Bonjour, je vous présente l'application Clinique Médicale 2Bib 1.0 de ProDev Technologies au Mali. Je suis M. Sissoko, je vous montre en quelques clics la capacité de gérer ce genre de business avec Access. Tout d'abord, on a le CMS, le paramètre, qui nous permet d'éteindre le serveur à partir d'une machine distante. On suppose que l'application est ouverte sur une machine à côté et que l'administrateur veut fermer l'application sur la machine en question. Je tape le mot de passe administrateur et je clique sur CMS. Cela me permettra d'accéder au CMS étant administrateur et de désactiver le serveur. Je clique sur Oui. Automatiquement, le serveur a été désactivé. On va tout de suite voir une croix rouge qui va se mettre sur le serveur. Vous voyez, la croix rouge est apparue. Et là aussi, à gauche, je ne pourrai plus accéder au nom pour sélectionner les noms. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on désactive le serveur. On a cette possibilité avec Access. Et de gérer juste avec les tables et quelques lignes de code, vous pouvez faire ça avec Access. Voilà. Donc, vous devez désactiver un utilisateur. C'est pareil. Vous cliquez sur un utilisateur. Vous le désactivez. Mais pour le moment, je dois activer le serveur pour faire disparaître cette image qui est là et la croix sur le serveur pour accéder tout de suite au serveur. Voilà. Donc, je me donne 6 à 10 secondes pour pouvoir voir encore que le serveur a été mis en route. Donc, je clique sur, par exemple, ce directeur A. On voit qu'il est activé. Je vais le désactiver. Donc, je clique sur Oui. Voilà. Et c'est désactivé. Et il ne peut plus faire le login sur le système. En quelque sorte, c'est comme ça. On gère les utilisateurs dans notre système. Il y en a d'autres modules qui gèrent différemment ce système CMS. C'est plus évolué. Ce système plus simple et plus léger. Voilà. Et c'est ça qu'on a adopté. Ici, sur le paramètre, je tape le mot de passe toujours administrateur pour accéder aux paramètres de la base données. Et je clique sur le paramètre. Je vois que dans le paramètre, j'ai tous les codes. Voilà. Niveau autorisé pour modifier l'emploi du temps des docteurs. Voilà. Niveau autorisé pour accéder à la caisse, à la comptabilité, et ainsi de suite. Donc, c'est numéroté en quelque sorte par code. Chaque code est là. Si vous voulez juste taper le code ici, vous pouvez faire la recherche par ces codes et modifier. Si, par exemple, je veux modifier ce niveau qui est 5, autoriser ou modifier les informations des docteurs. Donc, je fais niveau 4, niveau 3, niveau 2. Ça dépend de ce que je veux. Le maximum, c'est 5. Le minimum, c'est 1. Voilà. Et je ferme. Si je veux avoir une sorte d'aperçu, comment dirais-je, ajouter un autre utilisateur à mon système, je tape toujours les mots de passe administrateur et ajouter un nouveau utilisateur. Pour le moment, on va essayer de faire le login ensemble. Donc, je clique sur l'administrateur, j'ai mis le mot de passe administrateur et j'attends que le feu devienne bleu pour que je rentre parce que le système va vérifier si je n'ai pas le nom admin connecté sur notre PC. Par ailleurs, avant que le feu ne s'allume, il se prend 45 secondes. Ici, on a le bouton Cadena qui permet d'afficher le code machine. Ce code-là nous permet de contrôler nos applications libérées sur le client pour ne pas que l'application soit utilisée sur plusieurs PC. Si, par exemple, on vous dit 3 PC, vous allez vous limiter à 3 PC. Vous ne pouvez pas lancer l'application sur 10 ou 15 PC si vous voulez. Non, ça dépendra de nous. Donc, on va vous donner un code pour chaque machine et chaque machine génère un code différent. C'est lié au MAC address que nous avons haché pour générer ces codes-là. Donc, si vous communiquez ça au bureau, il y a des gens qui sont là, vous payez. Ensuite, le code, la clé est généré. Vous avez envoyé par SMS ou par e-mail. Vous allez saisir le code, la clé pour pouvoir activer. On attend toujours le feu vert. Voilà. Donc, si le feu est venu, on peut cliquer sur le login pour entrer tout de suite. Je clique. On dit que cet ordinateur n'a pas été arrégistré sous la licence de votre entreprise. Puisque cette clinique médicale qu'elle a, c'est un nouveau PC que j'ai utilisé pour faire le login. Non, il refuse. Il faudrait que j'arrégisse au niveau de ProDev la clé. Donc, je vais demander à ProDev de me générer la clé. D'accord. Et qu'est-ce que je fais ? Je mets le mot de passe. Voilà. Administrateur pour accéder à l'endroit où on affecte les clés. Ici, je prends un utilisateur qui est là. Je prends par exemple n'importe quel utilisateur, que ce ne soit pas l'admin. Donc, même si c'est l'admin, ce n'est pas un souci. Mais ici, il y a une licence derrière l'admin aussi, il va écraser. Mais le système veut que la clé qu'on vous donne soit déjà sur votre serveur. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel user pour le loguer sur cette machine, même si la clé a été adressée sur un autre user. Voilà. C'est ça la logique. Et je fais affecter une licence. Ici, je copie cette licence qu'elle a. Et je colle la licence. Et je mets la clé générée par ProDev. Je mets la vidéo en pause pour mettre la clé et tout de suite affecter. Une fois le code, la clé saisie, la clé générée par ProDev est saisie, le système vous demande si vous êtes sûr d'affecter cette clé à Pharmacie Est. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai dit oui à affecter à cet utilisateur. Donc, la clé est totalement affectée. La clé a été affectée avec succès. Donc, je quitte le module d'affectation de clé. Je reviens sur le menu, le login, en mettant le mot de passe administrateur. Et j'ouvre tout de suite l'application parce qu'il y a déjà le feu vert qui est là. L'application en s'ouvrant va faire toute une série de demandes au serveur pour afficher le dashboard, c'est-à-dire la page d'accueil, les informations qui sont là pour les afficher et non liées directement au serveur. On pouvait faire des fonctions DSAM ou PSAM. Nous avons modifié toutes les fonctions de Microsoft Aggregate. Les fonctions Aggregate de Microsoft, je veux dire, qui sont les DSAM, les DECAMT. Voilà, nous avons créé d'autres versions de ces DECAMT, de ces DSAM avec PSAM, ProDev SAM, ProDev PECAMT, voilà, qui nous permet d'accéder à l'information d'un serveur distant, même si le serveur n'est pas sur la machine en question. Voilà. Ici, on a le dashboard. On a beaucoup d'informations, le nombre de lits disponibles, le nombre de lits occupés, ça fait un, les restons payés, zéro, et ainsi de suite. On a huit médecins enregistrés, là, Sirizem, Kumari, Abdul et deux docteurs qui sont disponibles aujourd'hui dans le système. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir ensemble chaque module en rapidité. Voilà. Voici le module département qui me permet de voir tous les départements. Je tape ici le nom du département, généraliste. Médecine générale. Donc, je n'ai aucun médecin dans la médecine générale. Je vais créer un nouveau médecin. Voilà. Donc, je clique sur le plus, ici. Le médecin est là. Département. Je tape le département généraliste. Voilà. Médecine générale. Titre, je mets un, je vais voir, sage-femme, c'est pas ça, docteur, voilà, un docteur. Voilà, si je vais acheter le département. Matricule, je mets D001, docteur 001. Ça, c'est plus, mieux, en majuscule. Les noms, je mets Jacques. Jacques, c'est pas le nom, c'est le prénom, je crois, c'est pas le français. Voilà. Je mets un nom, un nom malien, parce que je ne connais pas les noms en France, d'accord. Je mets un nom malien, je mets Sako. Voilà. Et je mets Abdul. Voilà. Sako, Abdul. Numéro de téléphone, je mets un numéro de téléphone aléatoire. Aléatoire. Le mail, je ne veux pas, je laisse. Mais ceux qui sont en rouge étoile ici, il y a les étoiles rouges, c'est des champs obligatoires. Je peux mettre une image aussi sur le médecin. Sur le médecin, il y a une image qui est là, que je vais affecter au médecin. Tant mieux, je peux l'affecter. Par exemple, je prends ça, je vais chercher une image sur le serveur. Je vais devoir afficher un peu, voilà. Je ne sais pas si je pourrais voir une image rapidement. C'est bon. Je n'ai pas d'image, en quelque sorte. Voilà. Je vais quand même prendre cette image. Voilà. Donc, c'est l'image du médecin. Et j'enregistre. Voilà. Donc, le médecin a été enregistré. Les prestations sont là. Voilà. La prestation, je peux créer autant de prestations que je veux. Puis, les utiliser après. Les patients, je peux créer autant de patients ou chercher un patient. Voilà. Donc, je crée, je prends ce patient, ce coût. Voilà. On a toutes les informations de nos secours. L'assurance, les parents, ainsi de suite. Les enfants, s'il y en a. Les produits, c'est pareil. La caisse. Voilà. Tout est lié, les rendez-vous. Voilà. Donc, je peux prendre le rendez-vous ici. Je tape le nom d'un médecin. Par exemple, Sako, qu'on vient de créer. Sako, qu'est-ce que... Voilà. Sako Abdul. Donc, il n'a pas de rendez-vous. La date d'aujourd'hui, il est 6. Je clique... Je cherche le nom d'un patient. J'affecte... Voilà. Ce patient est là. À quelle heure? Voilà. À 14h, le rendez-vous. Et je fais enregistrer. Donc, le 6 à 14h, le patient a le rendez-vous. Je peux mettre encore un autre rendez-vous pour le 9. Voilà. Je prends encore un autre patient. Et toujours, je prends, si vous voulez, 8h. Enregistrer. Le même... Le 9 encore. Je prends un autre patient du 9 encore. Et voilà. Et le 9 toujours, à 9h cette fois-ci. On a deux rendez-vous. Le 9, le 10, je prends un autre patient, un seul de suite. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer comment le rendez-vous est très robuste. Voilà. Et ça vous permet de gérer, en quelque sorte, voilà, les rendez-vous très facilement. OK? Ce qui est en bleu, c'est la date d'aujourd'hui. Si je veux que ce soit un rendez-vous, voilà, double-clic, rendez-vous. J'ai le logo rendez-vous qui s'ajoute. Et je peux imprimer la liste. Voilà. On a hospitalisation. Hospitalisation, on a déjà un patient qui est hospitalisé. On peut créer autant de lits qu'on veut. On peut encore créer des lits. Voilà. Si je veux voir ce lit-là, est-ce que je vais faire le check-out. Je fais double-clic sur le lit. Et je clique sur check-out. On draw automatiquement. La facture est envoyée à la caisse. Et donc, ils pourront voir et faire le paiement. On veut faire une nouvelle réservation. On prend juste les lits. On tape ici les lits qui sont libres. Donc, on me dit qu'il n'y a pas de lits qui sont libres. Il n'y a pas de lits parce qu'il n'y a qu'un seul lit. Il est occupé. Les assurances. Voilà. Les assurances sont là. On peut créer une nouvelle assurance avec les pourcentages que vous voulez. Les montants maximum, minimum. Voilà. Le rapport de l'assurance est là. On peut prendre, par exemple, une assurance 90-70. Voilà. Rapport par période. Je prends une période déterminée. Voilà. Cette période. Et puis, je fais rapport par période. Si il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de rapport durant cette période. C'est une nouvelle base. Et analyse et imagerie. Donc, cette session est réservée aux médecins. Si je ne suis pas médecin, je ne peux pas entrer ici. Donc, je suis obligé de quitter puisque je ne peux rien faire avec les commandes qui sont là. Parce qu'on me dit que c'est pour les médecins. Je suis dans le module caisse. Voilà. Et compte. Donc, je peux créer des comptes. J'ai un territoire des comptes ici. Voilà. Je clique. Voilà. Compte d'aide sociale, compte principal, ainsi de suite. Compte IV, compte principal de la caisse. Voilà. On fait un dépôt ou un retrait. On met le montant. Mais le motif, là, confirmé. C'est envoyé. Le motif est fait. Voilà. La transaction est là. Les 5 000 sont là. Le solde de la compte est tiré automatiquement. Voici le solde de la compte. On peut imprimer. La fiche d'impression est divisée en 3. Voici la ligne de division. On peut imprimer celui-ci à 4. Et on a 3 reçus. Et on a le module même qui écrit le montant à toutes lettres. 5 000 francs CFA. Avec les libellés, ainsi de suite. Le nom du patient ou le nom de la personne qui se trouve dans le motif. On peut toutefois supprimer cette transaction. Voilà. Ou garder. On peut calculer les restaures. Ainsi de suite, on peut créer un nouveau compte pour n'importe qui. Un médecin, un patient. N'importe qui, on peut créer un compte. Donner un niveau d'accès au compte. Nouveau 4, niveau combien. Ça dépendra de ce qu'ils vont demander. Prescription. Donc, le patient SACO qu'on vient de créer. Je tape le patient SACO. Voilà. SACO vient d'être créé. Il a la consultation C08. S'il n'y a pas de ticket, j'allais créer un nouveau ticket. Ici, je tape juste le début de la lettre 11. Consultation. La consultation de 10 000. Que je vais affecter. Il n'y a pas de médecin. Je dois chercher les noms des médecins. Si il y avait des médecins qui sont disponibles, tout de suite, pour cette consultation, il allait automatiquement montrer la liste des noms des médecins ici. Voilà. Donc, comme c'est une vidéo, je devais créer des médecins pour venir vous montrer les exemples. Mais c'est pour juste vous donner une idée. Le système cherche par département. Ce service a été effectué à quel département? Si ça a été effectué à 10 départements. Dans ces 10 départements, il y a combien de médecins? Tous les médecins allaient s'afficher ici, dans la liste. Et je clique sur la registrée. Ça tombe dans son compte. Et la caisse verra. Et il pourra aller faire le paiement là-bas. S'il y avait 2 ou 3 assurances, l'assurance la plus favorable pour le patient sera sélectionnée automatiquement. S'il n'y a pas d'assurance, ce bouton permet d'ajouter une nouvelle assurance à ce patient. Une nouvelle assurance, on clique sur ça. On prend une assurance. On met juste le numéro d'assurance. Voilà. Si vous voulez, la date de début, date de fin. Voilà. Enregistré. Donc, l'assurance est là. On a les AMO 70 à son compte. On va prendre un médecin affecté. Donc, il va profiter de 110% du service. Voilà, en quelque sorte, l'application clinique. En bref, sur 5 minutes. Voilà, au plus. Et on va encore lancer d'autres vidéos pour vous montrer plus de détails. C'est d'autres modules qu'on va développer dans le futur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.